Salut les mecs c'est BN, comment ça va moi ? Ça va super en tout cas On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, la troisième vidéo astuce pour la charronne pour la TOTI Enfin pour faire de la charronne pendant la TOTI Les deux premières vidéos ça a été pour vous montrer un peu les joueurs petit budget et gros budget que vous pouviez acheter Qu'elle est baissée à coup sûr, donc si vous l'avez pas vue je vous mettrai tous les liens dans la description N'hésitez pas aussi tout d'abord à aller me suivre sur mon Twitter Je donne des informations sur le moment où j'investis Je peux vous aider aussi si vous avez des questions d'achat revente ou voilà N'hésitez pas à aller me suivre, le lien est aussi dans la description Donc cette vidéo ça va porter plus sur quand acheter et quand revendre Parce que je sais que beaucoup de monde doit se poser cette question Et d'ailleurs en fonction du moment où vous allez acheter et du moment où vous allez revendre Vous pourrez vous faire plus ou moins de bénéfices C'est à dire que si vous achetez trop tôt ou trop tard Vous pouvez diminuer vos bénéfices, même faire des pertes Donc c'est important d'investir au bon moment Vous voyez là par exemple déjà Zlatan il était à 650 000 mardi ou mercredi Et on peut déjà en trouver à 505 000 je pense Non peut-être 510 000 Je pense à 510 000 il doit y en avoir Non plus Attendez Voilà là il doit y en avoir Vous voyez il y en a à 522 000 C'est vraiment... il a perdu 100 000 en même pas 3 jours Vous voyez à quel point les prix peuvent chuter hyper rapidement Donc pour moi le moment où vous devez acheter C'est lundi soir En tout cas moi je vais investir lundi soir Puisque il y aura les premiers packs Et donc du coup les gens qui ont oublié de vendre leurs joueurs Ou alors qui vont vouloir tout d'un coup ouvrir des packs Parce que c'est le début de la TOTI Tout le monde veut ouvrir des packs Ils vont vendre leurs joueurs à perte C'est à dire qu'ils vont même vendre leurs joueurs Par exemple s'il y en a un qui le liste à 500 000 Et bien si le moins cher est à 500 000 Il va le lister à 495 000 490 000 pour qu'il parte Celui d'après il va baisser encore de 5 000 Et c'est comme ça que les prix baissent hyper rapidement Donc moi pour moi je vais acheter lundi soir Et pour la question de quand revendre Je vais sûrement me remettre en vente dans la foulée Mais en comptant énormément de bénéfices Ou sinon si vous n'êtes pas sûr Vous pouvez attendre lundi de la semaine prochaine Ou mardi Et là les prix vont déjà commencer à remonter Et vous pouvez vous Par exemple sur un joueur comme Zlatan Vous pouvez prévoir 100 120 000, 150 000 de bénéfices 150 000 c'est peut-être un petit peu beaucoup Mais 100 000 c'est faisable Et vous avez juste à acheter au bon moment En revendre au bon moment Et les crédits à répondre tout seul Sinon pour des joueurs comme Benzema James Rodriguez Des joueurs petit budget Vous pouvez les acheter aussi lundi Et vous attendez là par contre Parce que je ne sais pas trop comment les prix vont évoluer Donc il ne faudrait pas que vous perdiez des crédits Enfin que vous fassiez moins de crédits Que ce que vous auriez pu faire Je vais vous montrer d'autres exemples Par exemple Robben Robben qui était à 490 000 Ou un petit peu plus de 500 000 Il est maintenant à Voilà on peut en trouver facilement à 420 000 J'irais même moins de 400 000 Je n'ai pas encore essayé Robben Je pense que moins de 400 000 On doit pouvoir en trouver Non Il a déjà perdu quand même presque 100 000 Et tous les gros joueurs comme Bale Suarez Suarez qui était à 500 000 Il a dû beaucoup descendre lui aussi Donc vous voyez la chute demain soir Va être encore plus importante Donc vous Ils auront Ces joueurs là Vous pourrez les acheter à 350 000 300 000 Et vous ferez énormément de bénéfices Voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé Je vous dirai de toute façon Si jamais je change d'avis Ou quand est-ce que j'investis sur Twitter Donc c'est pour ça que c'est très important Que vous alliez me suivre N'hésitez pas à partager la vidéo A lâcher un max de pouces bleus Et à vous abonner à la chaîne C'était Ben Ciao les gars